la duchesse sur ses entrefaits se retourne se regarde droit dans les yeux et te dit dommage que c'est arrivé trop tard Odius a bien rempli sa tâche le joueur te déteste parce qu'il a compris ce que tu avais fait le personnage par contre du coup il s'est fait capter parce que j'allais te demander si j'avais été discret ah bah non tu me l'as pas dit j'ai pas dit que je jouais discrètement comme l'autre ou alors j'ai pas entendu bon ok ok tu l'as dit il m'a capté il m'a capté my bad du coup je vais pas réfléchir en fait et puis j'ai deux solutions mais si je le joue RP en fait je lui fonce dessus à elle et je la bouscule de l'épaule en fait de toute ma masse littéralement je lui mets la purée complète quitte à l'écraser contre l'hôtel je m'en tape pour me mettre entre entre elle et ma fille en fait ouais ok ben juste pour les autres ce que vous voyez vous voyez votre cher compagnon mon compagnon Alba et merci DJ pour le sub gift qui revient à Tony Flash quel plaisir merci Tony Flash dans le love crew merci beaucoup DJ merci beaucoup ça fait très plaisir plein de love pour le DJ et pour Tony Tony qui est maintenant sub ici pour les autres du coup je disais vous vous apercevez votre Alba qui pousse cette petite porte et qui d'un coup en fait ne retient plus cette porte cette porte qui semble s'ouvrir sous son propre poids pour toi le nain ça veut clairement dire que cette porte n'était pas montée droite et ça t'acasse beaucoup vous pouvez tous voir que eh bien votre Alba est figé comme s'il était devenu la statue que vous venez de dégommer un petit peu et vous pouvez le voir qui d'un coup commence à se ruer droite en avant à l'intérieur de cette salle et vous avez pu entendre ce que j'ai dit en étant en jouant en interprétant la duchesse en commun que faites-vous avant courant dans le combat moi clairement quand je vois Alba il est en courant je j'essaie de lui emboîter le poids ok pareil je vais suivre un peu de temps après pareil il est temps de réagir en mode de pourquoi il court comme ça moi j'aimerais me mettre du côté de sa fille au fond de la pièce il faut être plus proche de sa gamine sa fille que vous pouvez entendre au moment où Alba rentre en courant dans la pièce vous entendre dire papa 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 attention elle est dangereuse papa elle est en larmes et elle a la main en sanglanté du coup en entendant la voix de ma très chère filleule je vais courir aussi j'avais vu mon frère partir j'allais commencer à crier Alba qu'est-ce qu'il se passe et j'entends la voix de Mahour du coup du coup je tâche ça me casse un peu les couilles de jouer avec un des disques sans déconner moi ça fait deux fois pour les sans déconner choqué je vais encore me retrouver placé à la con derrière tout le monde relou quel fun en plus forcément c'est une pièce qui fait deux par deux super ouais mais c'est comme au tarot tu joues tes cartes en fonction ouais 4m2 pour se battre et avec 4 brutes 4m2 pour se battre j'avoue avec deux demi-orgres dans la pièce tout de suite l'espace c'est moyen quoi j'en peux plus quoi j'ai pépé elle est toute queue elle peut jamais se battre et là genre je vois pas je vois pas ils sont où les méchants je vais encore monter sur les épaules d'Alba bah ouais c'est la tourelle mais allez j'ai un nain qui me passe dans les jambes c'est ça à toi Byron du coup d'ouvrir les festivités c'est ça alors musique incroyable bah je suis à portée c'est à portée oui pour le coup ça va être un team ton combat ouais ça va être et bah je vais simplement foncer levant ma masse en voyant au final que qu'elle est si proche je la pensais plus loin ouais et en criant dans Sandérel qu'est-tu fait vieille folle et arrivé à son contact j'abats j'abats mon marteau sur sur elle d'accord vas-y je te laisse faire ton jet d'attaque 11 très bien visiblement cette femme donc est comme je l'ai dit âgée et ça semble se ressentir sur ses mouvements ton marteau va venir la frapper en plein torse tu peux roll tes dégâts oh il rigole zéro ah la vache ah la vache ok ce qui va se passer c'est que ton marteau va venir du coup fuser en portant toute la haine que tu peux avoir envers elle ou en tout cas la rage que tu as toi tout court et venir s'enfoncer bien au fond comme il faut dans son torse et tu vas sentir quelques côtes craquer au passage visiblement la vieille dame ne semble pas forcément désarçonner par ce coup néanmoins au moment où tu fais ça tu peux apercevoir dans ses yeux une espèce de lueur rouge qui n'est pas sans te rappeler les brasiers qu'on allume à certaines fêtes notamment celle du printemps tu vas te demander un jet de sauvegarde de euh attends je sais pas de connerie de dextérité il fallait faire 14 maintenant ce qui va se passer oh pardon mauvais dé ah merde c'est encore pire ah ok euh ça me fait mal de te l'annoncer et tu vas prendre 23 dégâts yes ce qu'il se passe c'est qu'au moment tu la frappes tu peux voir ses yeux donc qui s'illuminent je te dis et ses mains qui semblent d'un coup s'enflammer et toi Elicia c'est quelque chose que tu reconnais car c'est quelque chose que tu as tenté de faire subir au diable tout à l'heure là d'un coup euh bah Erne tu te sens empli de de feu de chaleur intense tu sens encore une fois ta barbe qui commence pas à prendre feu mais presque et c'en est un peu trop pour toi tu tombes inconscient je m'étais mis à 0 mais je suis à moins de 7 c'est ça non t'es à 0 ok c'est fini ça cette histoire de moins 10 et tout maintenant on va faire des jets de sauvegarde contre la mort chacun de tes tours ok peut-être à la duchesse de jouer elle voit effectivement que tu t'es effondré devant tu t'es effondré devant elle elle ne peut pas s'empêcher de lâcher un petit rire et elle dit tu as peut-être ton dieu mais moi j'ai tous les enfers derrière moi et dans la foulée elle tend le bras vers toi mon cher arrivé mon cher Alba et tu peux voir un espèce de rayon un rayon de force ça bat vers toi est-ce que d'où ça ne touche pas tu peux voir que dans l'élan et la rage de t'avoir raté elle tente un deuxième rayon qui lui va lui aussi venir s'encastrer dans le mur derrière toi elle va ensuite se déplacer on va dire se mettre derrière la fille elle est étatisée de peur plus précis dante c'est à toi ouais déjà je vais me déplacer pour voir quelque chose hop je vais me mettre là parce qu'il y a un cadavre je vois du coup tomber berne par terre ah ouais là tu le vois effondré en train de saigner visibles les yeux révulsés du coup j'étais là j'ai fait ça ça hop je regarde juste un truc je vais lui souhaiter dessus et puis il a tapé je sais pas pourquoi berne est au sol mais j'avance et juste hop on va écrire comme ça maintenant je vais la masse d'armes dans les mains du coup je vais taper avec tu peux pas taper avec ta dex avec la masse d'armes je pense non si si bah avec maintenant j'ai un don j'ai le don qui fait que je peux utiliser toute arme même si elles sont pas en finesse pour moi je savais pas non plus à vous je vais zapper le don que j'ai pris tout à l'heure ça fait my bad et du coup je l'ai d'un coup de base parce que moi je l'avais en main donc j'en ai profité et pour lui asséner après un petit coup d'épée courte derrière ok c'est parti j'ai lancé une prédiction sur Twitch sur mon destin c'est sûr l'idée de Nem me plaisait beaucoup l'idée de Nem me plaisait beaucoup j'ai hésité mais après la question c'est est-ce que je vais devenir une chèvre ou pire ça peut la question ok pardon je reviens au jeu excusez-moi c'était la petite digression les deux coups vont effectivement porter et tu vas par contre c'est pas tranchant les dégâts et tu peux en termes de règles avec cette masse que tu viens d'avoir t'ajouter un petit plus 1 à l'attaque et aux dégâts car tu retrouves que cette masse est parfaitement équilibrée et c'est un bonheur de frapper avec effectivement tu sens que il n'y a pas que la conception de la masse qui fait quelque chose bon du coup ce sera 7 dégâts et 6 donc 13 au total et elle ne va pas réagir à ça effectivement par contre elle encaisse les coups très très gentiment si je puis dire et est-ce que tu souhaites faire autre chose non non je veux juste j'ai fait tout ce que j'avais à faire donc le reste devant je ne dis rien je reste silencieux je regarde quand même la fille de la gamine du coin de l'oeil elle est littéralement tétanisée de peur là elle se tient la main parce que ça saigne quand même et elle est tétanisée de peur quoique si je vais lui dire fuit parce que je pense que la vieille du coup la tient plus bah non non elle la tient plus là tu peux remarquer qu'elle a remonté ses manches en courant sur la vieille du coup et en lui donnant le coup je regarde la gamine et je lui dis fuis ok c'est un gros bas de jouer maintenant oui un gros bas qui vient d'entendre la voix de sa nieste oui il l'a reconnu tout à fait il va donc s'engouffrer dans la pièce assez rapidement là je fais 3 mètres je sais pas si tu m'autorises à contourner oui si si non mais vas-y à un moment il y a un RP aussi j'imagine que tu le bouscules même presque quoi oui et donc voir que on va voir que Dan vient de taper la vieille et de dire à la petite petite qui est certainement presque aussi grande que lui ceci dit en passant elle est grande ouais oui elle est grande en fait il va il va juste s'avancer en disant Mahour et il va la prendre dans ses bras en fait et l'envoyer vers Alba doucement enfin il va la il va la tirer et la et la faire aller vers Alba en fait en sachant que ça ne provoque normalement pas d'attaque d'opportunité ouais non 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 mais de toute façon voilà et cela dit j'imagine que ça me prend mon action de faire ça oui c'est ce que j'allais dire ça prend ton action de faire ça ouais et du coup il va ensuite se mettre là où était Mahour il va il va faire face à la vieille et dire mais pourquoi pourquoi vous avez fait ça elle va juste te regarder faire un petit sourire en coin et ne rien dire de plus c'est tout pour toi oui elle a l'air très très mots que les invisibles ouais je sais pas si je suis au dessus ou en dessous du token de Mahour mais t'es au dessus du token tu sais le bouger vers Alba du coup je sais le bouger vers Alba merci j'avais oublié Alba justement c'est à toi tu vois ta fille qui t'arrive presque dans les brins qui en pleure et qui va s'effondrer par réflexe sur toi de s'agripper fort à toi je te dis papa papa je vais la prendre dans mes bras bien entendu et lui dire ça va aller ça va aller et la mettre en fait lui dire reste derrière moi reste derrière moi en fait la coller derrière moi de manière à ce que vraiment quoi qu'il arrive en fait mon corps fasse obstacle et par contre je vais en fait je peux pas me barrer comme ça en ayant Berne juste à côté qui est rentré pour m'aider aussi donc je vais pour ta fille je vais compter ça dans le mouvement ça marche dans la ski je vais je vais je vais est-ce que je le fais j'ai le doute non je vais faire ça je vais dire ce n'est pas le moment et du coup relancer un son des blessures hein plaisir ça je suis régulier dans mon 4 ça fait pas j'ai de ton bah Erne tu peux te rajouter 8 points de vie tu es tiré des griffes de la mort je pense que comme d'accoutumé tu auras droit à un petit MP de RP tu vas te relever du coup enfin ce sera ton tour j'y viendrai du coup je m'excuse moi je crois que c'était toi qui jouait après mais c'était d'ici à qui joue juste après petit ouais sur saut de majeu ah sur saut de majeu comment t'as l'attendu moi je regardais le sort il n'y a pas de soucis il y a de nouveau de déroulé écoute je vais te je vais te le compter comme ça ok je vais te le compter comme ça ouais tout à fait ça 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 fonctionnera pour moi ça me paraît je ne sais plus comment ça marche enfin je confonds toujours les deux aussi donc c'est vrai que le cao c'est vrai que le cao c'est vrai que je n'ai pas récupéré ouais mais c'est les vagues de cao qui déclenche un sursaut c'est ça mais de toute façon je vais te donner parce que de toute façon c'est un contexte très herpé donc moi je vais te le donner il n'y a pas de problème donc tu fais ton sort c'est ça l'idée ouais mais là j'ai Alba qui va coinquer euh non parce que t'as là non je suis perdu dans mes fiches c'est compliqué il va falloir que tu rentres dans la pièce effectivement ouais c'est ça je me mets là voilà donc là tu peux le faire donc là du coup elle via ton sursaut aura un désavantage à son jet elle doit faire quoi déjà le jet de sauvegarde ça va être indiqué euh intelligence ok c'est pas ce qu'elle a le plus c'est pas courant le jet de sauvegarde ouais c'est pas c'est pas tout le temps disadvantage effectivement ça va passer et même sans ça ça passait quand même donc effectivement elle va prendre 11 dégâts psychiques et ne pourra pas utiliser sa réaction avant la fin de son prochain tour et ça c'est ô combien tellement smart elle devra choisir c'est effectuer un mouvement une action ou une action bonus elle ne pourra effectuer que l'un des trois ce qui est complètement été donc du coup ce que vous voyez c'est un et bien une espèce de je sais pas comment on dit une lamelle de fouet là vous savez comme dans les martinets là qui part qui part de Elysia et qui vient complètement fouetter et traverser la tête de Talamra Van Tampur qui se tient devant vous et qui semble tituber suite à cette action et hurle littéralement et scande tu le paieras sale garce on ne touche pas aux deux petits gros et aux gros petits gros petits est-ce que tu veux finir ton mouvement car il te reste encore je crois trois mètres en fait j'aimerais j'aimerais dire à la gamine de se pousser et de lui tu sais la pousser gentiment quoi mais lui dire de se cacher ou d'aller ou de te mettre vers la statue mais de te mettre en sécurité quoi elle va juste se décaler là dessus dans le coin tu la vois pas sur ton pauvre mais elle est juste là j'aurais préféré qu'elle aille dans l'autre sens mais c'est ok ok Bayern revenu encore une fois d'entre les morts on va t'appeler Bayern trompe la mort maintenant ah par contre Elysia petit G petit G D avant de passer sur le en plus ce sera directement indécent si tu me le demandes direct après mon mon truc c'est directement indécent comment ça non tu peux me le demander si si je peux oui oui si en fait si j'ai bien compris le truc je joue aussi un sorcier magie sauvage un sorceleur magie sauvage toi tu lui demandes un D20 comme quand elle lance un sort normalement et en fait tant que tu lui as pas demandé un jet de magie sauvage pour avoir fait sa vague de chaos elle peut pas la relancer tu as le droit en fait maintenant quand tu veux tant qu'elle a sa magie tant qu'elle a pas récupéré sa vague de chaos de lui demander un jet un jet de magie sauvage en fait d'accord donc là elle doit faire un repos c'était plus clair dans ma tête ouais moi je viens de relire et ce que je comprends c'est que j'ai craqué ma vague de chaos oui au prochain sort que je lance de niveau 1 ou plus tu peux me demander directement le sursaut de ma vie donc le D20 non le sursaut de magie justement c'est le D20 et si ça fait 1 c'est le D20 non là justement y'a pas de D20 oui c'est ça en fait tu peux me demander directement le D20 mais la prochaine fois que je lance un sort si tu me demandes de lancer un D20 donc en magie enfin en sursaut de magie normal du coup tu récupères voilà je récupère la capa et du coup le sort que t'as lancé ça compte comme le prochain non mais c'est ça ça compte comme le prochain je trouve que cette règle d'ailleurs elle est très mal écrite mais j'ai toujours eu du mal à comprendre c'est moi qui hein du coup je la trouve très claire en fait je sais pas moi j'ai rien en fait t'as utilisé ta vague de chaos donc tant que tu n'as pas récupéré ta vague de chaos dès que tu lances un sort de niveau 1 ou plus le maître du jeu peut te demander de faire un jet directement en descend et là une fois que tu as fait ton jet en descend quel que soit le résultat de ce jet donc tu appliques effectivement le résultat du descend mais par contre en contrepartie tu récupères ta vague de chaos voilà d'accord ok donc là je peux le demander pour le fouet ou pas le descend je pense oui mais du coup une fois qu'elle aura le fouet elle descend elle aura de nouveau sa vague de chaos en plus elle descend comme ça oui ok ça marche je vais le demander pour le fouet mental non non mais si c'est ça maintenant que tu le dis c'est clair pour moi c'est ça c'est ce que j'ai essayé d'expliquer mais comme il est 2h du mat alors attends où je retrouve où je retrouve le tableau de ses morts c'est quoi 47 oh le pire 47 c'est pas déjà ce que j'avais fait non c'est mieux mais comment ça c'est mieux tu te transformes en poule oh la la attends ah oui par contre oh la la oh la la oh mon dieu ah oui attends faut que je trouve le token parce que ça va être magique oh est-ce que je peux lui demander de faire des trucs alors est-ce que ça marche alors le combat va être changé ah bah ouais là clairement putain à côté de toi va s'ouvrir un espèce de petit portail il va apparaître une licorne t'as invoqué une licorne oui oh putain oh quelle merdie oh putain que magique voilà voilà une licorne ok très bien on en est là faut encore reprogramme le tableau d'ailleurs oui tout à fait c'est pas mal ok bon une licorne qui pop c'est contrôlé par moi apparente c'est quelle compétence pour l'équitation c'est très sage ah merde et là je monte à dos de licorne et je pars avec ta fille la confiance est un peu limitée parce que quand même c'est chelou ok alors la prédiction n'est pas finie parce qu'elle peut décider de réutiliser sa vague de KO et je peux lui redemander un G100 du coup c'est vrai donc la prédiction n'est pas finie attention on la finira à la fin du combat quand ta lamra sera morte ok très bien donc le poney vient d'apparaître à côté de toi bah Erne ouf et toi tu te relèves et tu vois une licorne devant toi qui est là et qui a pas trop comprendre ce qu'elle fout là mais elle est là que fais-tu ? je me reste dans une espèce d'allaitement je vais tous je vais pousser un peu et et honnêtement je pense que je vais je pense que je vais prendre le tour pour observer autour de moi et me remettre de mes émotions c'est très RP j'apprécie ok très bien c'est noté pour moi c'est ta ta lamra qui va qui va jouer devant toi tu as donc Dante pour toi Dante tu as une une femme qui a une vieille dame qui se qui se tient là un qui tente de tasser de nez un petit coup deux points no joke ouais elle a manot quoi elle a manot ça lui fait pas peur ça va toucher je crois ah oui ça touche ça fait 4 dans le même mouvement c'est ça elle te met une patate et mon gars elle te la met en plein dans le visage plein dans le museau tu sens qu'elle a l'habitude et elle est tanky tu penses que si tu fais un bras de fer contre elle il y a moins que tu perdes vraiment elle est tanky as fuck dans le même mouvement en fait elle te met une patate et de l'autre main elle tente de te mettre le petit rayon que tu as déjà vu partir deux fois jusqu'à présent ça compte comme une seule attaque ça compte comme une seule attaque elle a l'action multi attaque elle fait multi attaque en fait c'est pas une action bonus ou quoi j'y avais pensé c'est très bien de le soulever par contre ton Eldritch Blast corps à corps t'as un désavantage ouais de toute façon ça touchait pas donc en soit merci de me le dire j'y avais pas pensé j'y avais pas pensé si tu veux je le relance non non bah non il y a pas de c'est juste du coup voilà elle fait 12 merci du coup elle fait 12 merci je sais que j'avais oublié cette règle là quand t'as encore c'est un désavantage effectivement et elle va continuer de proférer des insultes en infernale que tu ne comprendras pas un Eldritch justement c'est à toi de jouer alors je profite de je profite de mon tour pour dire que en fait tout à l'heure j'ai menti je viens de relire mon don en fait c'est que je n'ai plus besoin d'avoir d'armes légères c'est la caractéristique légère qui est plus prise en compte ouais donc j'en suis désolé c'est pas grave c'est les autres choses tu es pardonné attends peut-être que je rentre la licorne dans le tour d'ordre ouais c'est vrai au secours tu vas donner des coups de corne quels sont les pouvoirs d'une licorne c'est ça qui m'intéresse ah bah là là ça va être assez rigolo ah mais c'est assez effectivement ça va être débile franchement moi je suis en train de lire les statues là ok c'est n'importe quoi c'est solide c'est pété comme machin vraiment d20 plus 2 et la licorne elle a fait bah 22 ok j'aura au tour prochain ajouter le tour donc je vais lui mettre un coup de taser avec le marteau avec la base d'armes aucune référence à certaines choses hop du coup j'ai repassé en fois ça ne touchera pas malheureusement elle va esquiver le coup en fait elle va même te mettre un coup un coup d'avant-bras dans le poignet ce qui déstabilise c'est ce qui empêche l'attaque de porter la mamie ah la mamie elle n'est pas là je vais profiter de ça pour lui asséner un coup celui-là il va toucher effectivement et bien la trancher dans le vif vu qu'elle bloque mon bras j'en profite avec l'autre pour lui asséner donc on va c'est à toi bah maintenant qu'il a posé sa question qu'elle a pas vraiment répondu il va et que et que Mahour semble être près de son père et il va la taper il va la taper paf avec témérité bien entendu bah bien sûr et ça va toucher oh c'est dommage c'est dommage il est très perturbé par l'apparition de la licorne à côté de lui effectivement qu'est-ce que c'est ok donc le coup va venir encore un peu lui effleurer le bras mais sans faire de dommage donc cela Alba c'est à toi Alba il va il va jeter un petit coup d'oeil en fait à sa fille derrière parce qu'il a il a senti bouger et entendu ce qu'avait dit Elicia et au moment il se retourne il y a une licorne effectivement devant donc c'est un petit peu confus et il sent quand même qu'elle est assez assez solide la bestiole en face du coup il va hésiter un petit moment il va pas hésiter par rapport à ce qu'il doit faire mais par rapport au mot qu'il doit prononcer c'est chaud il va quand même les prononcer ça lui arrache un peu la gueule sur le deuxième mot il dit et Gergal dit alt et lancer immobilisation de personne il doit faire un geste de sauvegarde de sagesse je crois si tu t'es fait c'est d'exa c'est d'exa c'est d'exa donc à 14 ou plus je peux te mettre le sort si tu veux oh mais je le connais pour le coup celui-là c'est un que je maîtrise c'est gentil on se regarde de sagesse est-ce qu'il y en a il va réussir putain c'est ouf est-ce que tu peux l'out est-ce que tu es le bureau le chat elle va effectivement résister elle fait ton sort elle va te regarder dans les yeux elle dit petite créature ça ne marche pas avec moi peux-tu faire autre chose j'ai pas bien d'autres choses à faire non je vais rester là justement pour couvrir ma fille aussi derrière la ligue ça me perturbe un peu il y a de quoi ouais élitia que fais-tu déjà ma grande question c'est ouais est-ce que la licorne va sortir on est contre moi est-ce que est-ce que je dois craindre pour ma vie est-ce qu'elle va aller aider la piotte on ne sait pas je vais essayer de dire à la licorne qu'il y a une petite fille qui pleure à côté après elle en fait ce qu'elle veut mais il y a une petite fille qui pleure à côté et par contre elle ne pourra pas passer la licorne elle va être d'accord tu parles en commun je vais lui dire il y a une petite fille qui pleure la madame elle est méchante voilà la dame elle est méchante je ne sais pas tu vois ici elle tente elle a rien à perdre en revanche parce que là du coup elle a une licorne devant elle ça va être un peu compliqué d'aller tâtaner mamie couac 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 est-ce que je pourrais pas la faire danser mamie est-ce que mamie elle sait faire une valse ou pas je sais pas je vais lancer embrasement sur sa case tu me le permets tu veux que je te peuple le sort non non vas-y je vois ben voilà je vais lancer embrasement embrasement sur sa case je vais juste le représenter histoire qu'on l'ait voilà ok donc quand elle démarre à son tour elle devra faire un jeu de sauvegarde de Dex je crois ou prendre des dégâts un D8 je dois aussi faire un jeu de sauvegarde puis elle te déplace dans l'espace occupé par le feu etc elle a la licorne normal c'est très perturbant ouais j'ai essayé de dialoguer mais c'est pas simple elle va regarder elle va te regarder toi Alicia ne pas faire grand chose Alba te regarder te fixer quand je me dis te fixer c'est presque l'impression qu'elle elle scrute ton âme c'est pas c'est pas hyper agréable mais c'est ainsi elle a te regarder ton corps et approcher sa corne de ta tête je suis pas consentant doucement doucement il ne va pas très très fort et elle va apposer sa corne sur ton front et je vais te lancer te laisser jeter 2 D8 et tu ajoutes 2 et tu regagnes 7 points de vie tu te sens envahi d'une sorte de de puissance une sorte de bien-être une sorte de chaleur qui te fait du bien en fait au moral et physiquement tu sens les petites plaies enfin les plaies que tu as se refermer sous tes habits et tu es à ma foi très surpris et très ouais je sais pas quoi on pensait de ça mais visiblement elle a l'air cool donc ça va et ce sera à Bayern de jouer c'est tout ce qu'elle va faire d'accord allo ah pardon ouais ouais non je non j'ai cru que t'avais buggé excuse-moi je me réfléchissais vas-y je pense que ça sert à rien de se suicider en vrai là ouais tu commences à l'avoir un peu marre quand même deux jours trois yeux émis moyen quoi il y a dogme et stupidité et donc je vais me mettre là c'est bien là là c'est bien avec le cadavre de haut de use dans ton dos ça va en paissant d'ailleurs je 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 mets une petite tape rapide sur l'épaule à le bas la petite tape habituelle c'est genre c'est bien mon gros c'est bien c'est bien c'est bien continue ok c'est à la duchesse de jouer elle et bien va continuer de s'acharner sur toi Dante en te lançant du coup des grands coups de L'Ritch Blast dans ta gueule ce coup-ci avec un désavantage je voulais pas le premier il ne touche pas ne touche pas et le deuxième il va toucher tu vas prendre 12 dégâts de force espèce de grand rayon qui va te frapper directement à la gorge il ravit un peu la douleur de la patate qu'elle t'a mignonne tout à l'heure ça fait mal non on va pas changer un coup de taser avec le joli marteau le joli beau marteau qui fait plein de lumière et en plus avec les petits éclairs elle est dans la même foulée elle est plus courte elle est plus courte aussi effectivement elle commence un peu à tirer la gueule sauf que c'est sur cette deuxième attaque qu'elle ne va pas du tout apprécier cela et tu vas pouvoir observer quasiment la même réaction que celle qu'elle a eu avec Bayern tout à l'heure à savoir ses yeux qui commencent à devenir un peu luminescents je vais te demander un jet de sauvegarde de dextérité sachant qu'avec le taser elle peut pas utiliser de réaction du coup ah bah non du coup il se passera rien j'avais pas l'info de ça elle ne peut pas non non mais elle fera rien elle va te dire c'est bien c'est bien bonjour merci gros bas à toi my bad j'avais pas l'info il n'est plus le mire c'est pour ça juste Mathias t'as oublié son jet de sauvegarde dextérité pour l'embrassement d'Elysia effectivement il est bientôt 3h du matin non mais comment ça combien qu'elle doit faire de toute façon ça rate elle prend un débit du coup c'est ça je te laisse le rôle 2 c'est noté le merlin ça touche ok décris moi ton action s'il te plaît je l'a réduit à 0 points de vie non ok d'accord non mais c'était pour savoir tout simplement il semble avoir assimilé qu'il y avait une licorne et il se dit bon bah apparemment maintenant il se passe des trucs bizarres dans ma vie donc c'est pas grave et il va il va continuer à la frapper mais toujours sans aucune considération pour ce qu'elle pourrait lui faire un retour quoi donc d'accord et ce qui va se passer c'est que je vais arriver à le faire pour de vrai ce coup aussi tu vas pouvoir voir dans ses yeux au moment où tu la tapes visiblement le coup à l'heure d'être juste le manque de réaction c'est pour tout son tour c'est pour tout son tour putain bon bah tant pis elle n'aura pas de réaction je voulais le faire une deuxième fois avant que tu l'aies avant que tu l'aies de de toute façon j'allais pas les jeter t'avais le jet de sur le gain d'affaires ok Alba Alba il est surpris par la licorne en fait t'as quand même une sacrée bestiol qui vient se poser sur toi et du coup il a du mal en fait il n'y percute pas tout de suite tout de suite le les enjeux de tout ce qui se passe c'était comme c'était un moment un peu hors du temps et il va du coup renvoyer un truc tant pis bon sinon on va faire comme ça il va redire sonne les cloches de ton destin et relancer que la funèbre sur elle il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de sagesse de sagesse j'attrape sa fiche je suis navré pour toi aucun de tes spells ne veulent passer je suis vraiment navré mais effectivement elle va encore une fois résister mue par une espèce de volonté hors du temps et hors de l'espace c'est à toi Elysia moi j'aimerais lui demander en en criant gentiment bon c'est faux je lui hurle dessus je veux savoir où est Onya où est Onya elle va te regarder elle va dire tu le sauras bien assez tôt mais c'est comme le destin il te rattrape toujours elle n'est pas bien loin non mais si on parle en charade c'est chiant donc finalement si c'est pour dire ça il est faux ce que de terre ah pif D14 ok intelligence pof pof oh je lui veux le 19 ah le 19 ce qui va se passer c'est que tu vas effectivement refaire encore tes petites brumes qui d'un coup sont beaucoup plus énervées beaucoup plus solides beaucoup plus grandes et présentes dans cette pièce qui vont se diriger droit sur elle et ça n'aura pas tout à fait l'effet escompté puisque en fait ces brumes peut-être mû par un peu de ta rage peut-être mû par un peu de ta colère peut-être mû par toutes les émotions que tu as ressenties par cette licorne aussi hein que tu as fait apparaître là et ce sort qui prend la forme du coup de petites brumes va littéralement lui rentrer par les oreilles dans la tête pour ceux qui sont juste à côté vous pouvez voir que ses yeux s'injectent d'un coup de sang et vous pouvez la voir Kitty Tube qui dit Zaryel maintenant je te rejoins et elle va s'effondrer Redmort devant vous il manquait 2 PV alors il en manqué 1 ah oui d'accord il en manqué 1 dans cet intervalle là je me rappelle que la licorne est toujours ici la licorne va en profiter tu regardes toi Alicia tu regardes toi Dante et attend où vous c'est celle là va chacun vous apposer sa corne sur le front juste avant qu'elle le fasse oui est-ce que je peux pas lui dire de le faire plus toi la gamine elle va pas comprendre quand tu lui parles bizarrement elle comprend pas elle parle pas le commun c'est con qu'est-ce que je parle moi qu'elle parle infernal la licorne des enfers tu sais la licorne des enfers après est-ce qu'elle comprendrait pas un petit peu le primordial c'est ce que j'allais dire j'allais tenter de parler je peux essayer de lui parler mais elle ne réagira pas à cela on peut chacun acheter 2d8 plus 2 ils vont en gagner autant de points de vie non non juste la licorne elle aurait pu le faire sur le nain visiblement elle l'a plutôt complètement ignoré le nain le baird comprend pourquoi j'ai ma petite idée vaguement comme ça écoute tu merde ton front est trop haut voilà c'est ça c'est cette licorne qui quelques temps après va disparaître un peu comme elle est venue du coup on peut donner le résultat de la prédiction ça a été notre chèvre voilà j'ai à tous les vainqueurs j'ai à tout le monde 12 000 points distribués très bien merci pas de chèvre un veganort et un autre vous êtes riches maintenant j'en ai récupéré 12 018 c'est bizarre j'avais cliqué notre chèvre aussi et je peux pas te créditer les points t'as dit quoi ? je peux pas te créditer les points des os ah ouais non mais je sais pas en fait là j'ai un petit fantôme en dessous de mon truc je sais pas trop comment ça marche je peux pas te dire pour le coup faites-vous maintenant que vous avez bien joué les troubles faites on va bientôt s'arrêter moi je vais surtout me tourner vers ma fille en fait et la prendre dans mes bras du coup et en fait je peux pas m'empêcher en la prenant dans mes bras d'essayer de ressentir s'il y a quelque chose de magique qu'est-ce qu'il lui a fait ? oh que oui il reste de la magie là-dedans oh que oui il reste de la magie dans l'air mais c'est pas une magie que t'apprécies c'est pas du tout une magie que t'apprécies tu sais ces frissons que t'as peut-être ressenti quand cette sorcière lançait ses cette rich blast et tu ressens à peu près la même chose maintenant alors c'est résiduel en tout cas tu te doutes que ça va disparaître dans les minutes ou dans les heures qui viennent en tout cas quand tu as proximité de ta fille tu peux sentir ce genre de magie un peu latente un peu néfaste même carrément néfaste j'essaie de conserver mon sang froid aussi ouais et dire aux autres il faut qu'on parte c'est pas très vrai et merci elle elle va te regarder elle va te dire papa papa elle elle m'a fait elle m'a dit que si je signais le papier et bien il ne te ferait pas de mal et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre elle m'a dit maintenant et là elle se met à pleurer d'un coup très fort et elle te dit papa maintenant elle m'a dit que que j'appartenais à quelqu'un qui s'appelle Haruman je suppose c'est un nom qui me dit rien je peux faire un test de histoire pour le coup s'il te plaît Haruman j'entends la cour parce que c'est possible que je veux t'es en B aussi ok donc toi pardon toi c'est suffisant ouais tu sais j'étais pas à Zary elle tout à l'heure ouais maintenant l'histoire te revient un petit peu parce que t'as comme une culture de Claire qui est quand même présente mais ce qui t'a fait oublier c'est l'instant présent c'est la peur c'est la terreur c'est la vue de ce diable là maintenant que l'histoire est derrière toi tu vas retrouver ta fille tu retrouves tes esprits et donc tes souvenirs tes connaissances et Zary elle à l'époque il y a très longtemps était originaire d'Elturel était originaire du plan céleste et a choisi Elturel comme étant sa ville sainte voulant mettre fin à terme courant une bonne fois pour toutes à la guerre de sang cette Zaryel a choisi de nombreux cavaliers et de nombreux soldats venant de Elturel donc la ville qui a disparu je rappelle pour partir tenter de mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes alors en tant qu'ange elle se sentait de son devoir de rétablir l'équilibre là-dedans d'y mettre fin une bonne fois pour toutes Romane était l'un de ses plus fidèles Serge et on sait ce qu'il est devenu de cette Romane et oui Romane est un diable il la sert toujours dans les enfers et laisse-moi deviner je pense que j'ai un sérieux doute sur la manière de mettre fin à un contrat de sang il faut qu'un des deux parties ne soit plus exactement putain la fun ok faites des enfants qui disent et je vous propose pour de vrai qu'on s'arrête là-dessus c'est quand même bientôt 3h du matin ça fait bientôt 6h qu'on joue et voilà je vous propose qu'on salue Youtube là-dessus et des bisous à bientôt bisous Youtube prenez soin de vous bonne love et des bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501